... C'est quand même quelqu'un qui a marqué l'histoire de l'aviation. C'est la femme la plus rapide d'Europe, qui l'est encore, je crois, qui a le record encore. Donc c'était extrêmement important pour nous de nommer cet aérodrome, surtout qu'en France, il n'y a aucun aéroport ou aérodrome qui s'appelait avant Jacqueline Oriole. Il y a des collèges, il y a des salles des fêtes, mais il n'y avait pas d'aérodrome. Donc pour nous, c'était important que Jacqueline Oriole ait son aérodrome. Pour moi, elle représentait le courage, elle représentait l'audace. Et elle nous a donné, elle nous a confié ce goût du courage et de l'audace, et puis le goût de voler, puisque moi-même, j'ai volé pendant 20 ans sur Mirage 2000. Mon frère vole aussi sur des avions d'assaut. Elle travaillait beaucoup. C'est-à-dire qu'elle a dit un jour, je ne suis pas devenue quelqu'un parce que, petite belle-fille d'un président de la République, mais parce que j'ai beaucoup travaillé. Et elle préparait énormément tous ses essais. C'était minutieux. Tout à fait par hasard. D'abord, elle a passé son baptême de l'air à l'âge de 16 ans. Je crois que c'était à Grenoble. Et puis plus rien. Et après, c'est en 1947, au cours d'un dîner à l'Elysée, qu'elle a eu l'occasion d'être contactée par un pilote qui lui a proposé de s'exercer au pilotage. En 1949, elle était dans un livre-avion qui a eu un accident terrible pour elle, particulièrement pour elle, qui était la passagère la plus endommagée. Elle a été totalement défigurée. Elle est restée plus d'un an à subir opération sur opération. Et malgré ça, elle n'en a pas voulu à l'aéronautique. Au contraire, elle a voulu prendre sa revanche et faire de cette activité son métier. Voilà ce que j'appelle la résilience. Le courage, un grand courage, une grande ténacité, parce qu'elle a appris à piloter à l'âge de 30 ans, donc sur le tard. Elle a eu un accident terrible qui a imposé une vingtaine d'opérations du visage. Elle s'en est remise. Et elle a repris l'aviation malgré cet accident terrible. Et elle est arrivée au niveau qu'on a dit, c'est-à-dire pilote d'essai. Pour l'époque, une femme pilote d'essai, c'était quelque chose d'extraordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada